Bonjour, c'est David et dans cette vidéo vous allez découvrir les 7 facteurs qui font agir stupidement. C'est inspiré d'un article que j'ai lu sur topconfiance.com, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais avant cela, comme chaque vendredi, je vous propose une introspection, une réflexion sur quelles sont les responsabilités que vous avez eues la semaine qui vient de se dérouler. Très très important de prendre vos responsabilités pour pouvoir justement reprendre le contrôle de votre vie et faire de votre activité professionnelle le moteur de votre épanouissement. Donc on va parler aujourd'hui des 7 facteurs qui font agir stupidement. Alors, sachez tout d'abord que personne n'est stupide. Être stupide, c'est différent d'agir de manière stupide. Tout comme quand on juge quelqu'un, on peut donner son avis sur quelqu'un, mais l'idéal, ce n'est pas de dire « tu m'énerves », mais plutôt « le comportement que tu as eu m'énerve ». C'est très très important. Donc, il y a une différence entre être stupide et avoir fait une action stupide, avoir agi de manière stupide. Donc, faire des erreurs, cela permet d'apprendre. Je vous en parle souvent. Et ce qui est malheureux, c'est que l'école l'enseigne des connaissances, pas l'intelligence. Par exemple, ce que je viens de vous partager au tout début de cette vidéo, eh bien, on ne nous l'apprend pas forcément à l'école. C'est en s'intéressant à des principes de développement personnel, d'épanouissement qu'on peut apprendre cela. C'est un peu dommage. Donc, 7 facteurs qui font agir stupidement. Premièrement, c'est l'émotion, l'état dans lequel on est. Sachez, les amis, que l'état dans lequel on est, lorsque l'on est dans une émotion, la colère, par exemple, la tristesse, eh bien, peut nous faire parfois agir stupidement. Et donc, la solution, c'est d'apprendre à écouter vos émotions. Laissez arriver l'émotion, pleurez si vous avez besoin de pleurer, tapez sur un punching ball si vous avez besoin de taper sur un punching ball, mais laissez sortir cette émotion, accueillez cette émotion et laissez-la, laissez-la vous transpercer, je dirais. Depuis que j'ai décidé d'accepter les émotions, eh bien, je pleure plus souvent, je suis beaucoup plus serein par rapport à toutes ces émotions qui peuvent me traverser. Et je sais que ce n'est pas évident dans la société actuelle où on va vous dire, ouais, les hommes, ça ne doit pas pleurer. David, les hommes, ça ne pleure pas. Ben si, les hommes, ça pleure. Je suis ravi de pouvoir vous l'apprendre, chers amis. Deuxième chose qui fait agir stupidement, vouloir absolument être aimé de tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être aimé de tout le monde. Ici, la vidéo que je vais faire va plaire à certains, va déplaire à d'autres. Voilà, peut-être qu'il y aura des haters, des personnes qui me détestent, qui vont me mettre un commentaire négatif ou ceci ou cela. Ce n'est pas grave. En tous les cas, je dis ça aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines avant de commencer ce défi vidéo, j'étais encore dans le mindset de me dire, ok, je vais quand même essayer de faire que cette vidéo plaise à tout le monde. Ben là, écoutez, vous allez découvrir les premières vidéos, les vidéos que j'ai réalisées début de cette année. Vous allez voir, l'évolution, elle est grandiose. Je trouve en tous les cas que je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanoui dans cette vidéo ici. Et même s'il y a encore un peu de montage, je coupe beaucoup moins les blancs, je coupe beaucoup moins quand je regarde ma fiche, etc. Ce n'est pas le plus important. L'objectif, c'est de vous partager un maximum de contenu. Alors, troisième chose qui fait agir stupidement, troisième chose qui fait agir stupidement, et là, je ferai un petit coupage, c'est d'essayer d'avoir absolument raison tout le temps. Eh bien, si vous essayez d'avoir raison tout le temps, les amis, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'en fin de compte, les autres ne vont plus vouloir vous écouter, ne vont plus vouloir échanger avec vous. Parce qu'en fin de compte, vous voulez avoir toujours raison. Mais il veut toujours avoir raison. À quoi ça sert que je parle avec lui ? À rien. Donc, une piste de solution, c'est de justement apprendre à écouter activement les autres, de pouvoir écouter les attentes, les besoins des autres. Et même si au final, vous pensez avoir raison, eh bien, si ça peut faire du bien à l'autre, laissez-lui avoir raison. Ce n'est pas le plus important. Vous éviterez de nombreux conflits comme ceux-là, et vous serez beaucoup plus épanoui. Quatrième chose qui peut nous faire agir stupidement, les croyances. Alors, croyances limitantes, on sous-entend qu'elles sont limitantes dans le sens où elles vont nous ralentir vers nos objectifs. Et ces croyances, ça peut être des petites choses, comme par exemple, « Ouais, mais si je poste une vidéo, les gens vont me juger. » Oui, les gens vont très certainement avoir un jugement sur vous. On a tous et tous un jugement lorsque l'on regarde quelque chose. Cependant, dites-vous, partie du principe que chacun est bienveillant et que les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'ils la regardent jusqu'au bout, c'est qu'elle est intéressée. Sinon, elle partira, tout simplement. Et il y a quelques personnes qui vont peut-être vous mettre un commentaire négatif, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en fin de compte, cette personne, ce qu'elle vous partage, c'est un petit peu le reflet de ce qu'elle est. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Cinquième point, l'alcool et la drogue. Oui, évidemment, ça nous fait parfois agir stupidement. On a toutes et tous déjà bu de l'alcool. Consommer de la drogue, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en tous les cas, consommer de l'alcool, on sait un petit peu que parfois, quand on a bu un verre, on agit de manière un peu stupide. Piste de solution, à votre avis, je vous laisse un peu réfléchir. Indiquez-moi en commentaire comment on peut éviter d'agir stupidement par rapport à l'effet de l'alcool et l'effet de la drogue. Sixième chose, sixième chose qui nous fait agir parfois stupidement, c'est de suivre, entre guillemets, le troupeau, de suivre la pression sociale. Cette pression sociale est quelque chose de fondamental. On n'a pas forcément le contrôle là-dessus, c'est plutôt, c'est un biais cognitif qui se passe, c'est notre cerveau primaire qui reprend le contrôle et qui se dit, si tout le monde se retourne, moi je vais me retourner aussi. Si tout le monde va à droite, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de raison, peut-être que tout le monde se trompe, tout le monde suit la personne qui s'est trompée et voilà, prenez à gauche, à la place de la droite et vous vous en sortirez mieux. Une piste de solution par rapport à ça, c'est tout simplement de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que les personnes que je suis, que je suis occupé à follow-y, comme on dirait sur Twitter, eh bien, sont des personnes pertinentes à l'instant présents. Très, très important parce que quelqu'un qui n'est pas pertinent maintenant peut l'être plus tard et inversement, quelqu'un qui est pertinent maintenant ne le sera peut-être plus dans le futur. Un petit peu philosophique, tout ça, bon, c'est pas grave, on y va parce que la vidéo fait déjà 8 minutes et je voudrais que les formats soient assez courts mais en même temps, je veux vous partager plein de choses. Septième, c'est pour ça qu'il y a l'art du montage, de toute façon, septième chose qui nous fait agir parfois stupidement, ce sont les dépendances affectives, par exemple. Les dépendances affectives, ça peut être d'avoir envie d'une reconnaissance de la part de quelqu'un qui vous tient à cœur. Dépendances affectives, ça peut être, ça peut être, voilà, le compagnon que vous avez depuis si longtemps et qui, en fin de compte, est nocif pour vous. C'est d'ailleurs ce qu'on peut appeler, on peut faire le parallèle avec le syndrome de Stockholm, ces personnes qui, en fin de compte, commencent à apprécier les ravisseurs, les personnes qui les ont kidnappées, ils commencent à les aimer. C'est un petit peu, on va dire, un petit peu stupide, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc, par rapport à cela, la piste de solution, c'est de prendre conscience, encore une fois, est-ce que cette personne est bon pour moi à l'instant présent ? Est-ce que c'est la personne la plus pertinente pour m'aider dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui ? Par exemple, avoir envie l'avis de quelqu'un sur son logo, est-ce que c'est une bonne personne pour moi de demander tiens, est-ce que mon logo te plaît ? Parce que le logo ne plaira jamais à tout le monde et on en revient à l'un des principes précédents. Voilà. En tous les cas, je vous remets, je vous remets dans la description de cette vidéo le lien vers l'article topconfiance.com, 7 facteurs qui font agir stupidement. On verra si ce format quand je lis la fiche est intéressant ou pas. Encore une fois, ce défi, l'objectif, c'est d'avancer, de tester des choses, de m'épanouir, de m'éclater à faire des vidéos. C'est ce que je fais, donc voilà, c'est le plus important. J'espère que vous, de l'autre côté, ça vous plaît. Indiquez en commentaire ce que vous pensez du contenu de cette vidéo, du format. Est-ce que c'est trop long ? Peut-être. Partagez-moi. J'induis un petit peu. Mais bon, voilà. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie et donc, vous pouvez viser l'Oscar, vous devez viser l'Oscar si c'est quelque chose d'important pour vous et passez à l'action pour l'obtenir. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi prochain. Sous-titrage ST' 501